Salut, c'est Joe et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler du fait de trouver des clients facilement quand tu commences en étant freelance. Et j'aimerais te donner une petite méthodologie, un petit tip. Tu vois, tu vois, ce n'est pas sorcier, mais c'est un truc qui fonctionne. Alors moi, je l'ai testé quand j'ai commencé. Puis récemment, j'ai donné ce conseil aussi à un pote et ça a fonctionné aussi. Et de manière générale, c'est la plupart des gens, quand on commence, on fait ça et ça fonctionne. Enfin, ça marche dans tous les domaines. J'ai un pote qui est énergéticien qui a fait ça. J'ai un pote qui vend des boucles d'oreilles. Enfin, c'est une copine qui vend des boucles d'oreilles, ça fonctionne aussi. Donc, aujourd'hui, j'aimerais te proposer en fait cette petite stratégie. Tu vois, c'est tout simple, mais ça va peut-être t'aider à te lancer, tu vois. Alors en fait, on se base sur quoi ? On se base que dans cette stratégie, tout le monde a potentiellement des clients autour de soi. Quand tu commences, tu ne te rends peut-être pas compte parce que tu as l'impression que tu es… Ce qui se passe, c'est qu'on pense souvent qu'on est débutant et que personne ne va nous faire confiance. Et on pense que c'est difficile de, je ne sais pas, de mettre en avant ses services parce que justement, on a cette casquette de débutant et ça va être difficile de trouver quelqu'un qui va nous faire confiance pour commencer une activité. Alors, attends juste une seconde, je regarde si mon micro enregistre. Oui, c'est bon. Mon micro enregistre. Hop, voilà. Tu vois, je me rhabille. On est bien. L'idée, dans cette vidéo, je vais t'expliquer la méthodologie. Alors, tu vois, c'est un truc que j'ai fait en cinq étapes. Mais tu vois, c'est tout simple pour que toi, tu puisses trouver tes premiers clients rapidement. Donc, la première étape que je te conseille de faire, c'est de créer des pages sur tes réseaux sociaux. Alors, c'est-à-dire que tu fais quoi ? Tu vas faire une page Facebook et une page Instagram et puis tu vas lier les deux. Tu sais, tu peux lier les deux. Ça va faire un compte Instagram Business et tu lis les deux. Ça, ça va te prendre. Bon, tu mets une jolie photo, machin, tu vois, un truc simple. Tu ne prends pas trop la tête non plus, mais un truc simple où tu expliques tes services. Ça va te prendre une demi-journée et c'est gratuit, tu vois. Donc, ça, tu fais ça et puis tu postes ça. Ensuite, étape 2, tu invites tes amis. Tu vois, les amis avec qui tu as un bon contact, c'est avec des gens, des amis avec qui tu pourrais parler. Tu vois, tu pourrais parler de ça. Et même si tu ne sens pas trop, tu dis que ce gars-là, tu vois, tu ne pourrais peut-être pas trop parler, réfléchis si ce gars-là, il n'a pas une entreprise ou s'il ne connaît pas quelqu'un qui connaît une entreprise, qui pourrait être intéressé par tes services. Tu invites juste, tu ne demandes rien. Tu vois, tu invites, c'est juste pour mettre dans la tête des gens que, ben voilà, toi, premier abord, tu as commencé à créer quelque chose. Les gens vont se mettre, ah ben tiens, il fait ça. C'est tout. Tu ne demandes pas plus d'action, voilà. Ensuite, je te conseille genre un mois après, tu vois, ce que tu fais un mois après, c'est que tu vas en parler dans ton cadre personnel, mais sur ton Facebook, par exemple, sur ton Facebook perso. Ce que je te conseille, ça marche extrêmement bien, c'est que déjà tu vas faire une jolie photo de toi en train de travailler ou tu vois un truc où on sent que tu es un peu pro, tu vois. Alors, si tu as un mec qui est un peu fun, un peu dynamique, ben tu fais une photo, tu vois, un peu dynamique, si, je ne sais pas si tu as une caractéristique bien à toi et que les gens te connaissent comme ça, ben voilà, tu utilises ces caractéristiques et puis tu la joues dans un petit contexte professionnel. Peut-être que tu fais une photo en noir et blanc, peut-être que, voilà, mais tu t'essaies de créer un truc un peu dynamique. Peut-être aussi tu mets en avant, je ne sais pas si tu as un beau logo ou tu as déjà créé un truc, tu vois, tu mets en avant ça sur la photo et puis tu vas créer un texte en dessous en disant quelque chose du genre, écoutez, bonjour, salut les amis ou je ne sais pas quoi, bonjour. Voilà, j'ai commencé récemment mon activité en tant que freelance, je fais des sites web, voilà, j'ai déjà travaillé sur quelques projets mais aujourd'hui, je suis à la recherche de nouveaux projets et du coup, ben voilà, je me demande si dans mes amis, il n'y a pas des gens qui sont intéressés, je serai à votre disposition. N'hésitez pas à me contacter, je peux vous aider pour améliorer tous vos projets et puis voilà, tu fais ça, tu demandes un partage si tu le sens et tu mets ce post-là et tu verras, c'est super impressionnant. Moi, j'ai été super surpris. En fait, tu as plein de gens qui vont être chaud patate et qui vont partager ton truc, qui vont te mettre des cœurs, qui vont te mettre des j'aime, etc. Et qui vont te dire aussi qu'ils ont peut-être un projet et qu'ils aimeraient bien en parler avec toi, tu vois. Mais c'est incroyable, moi, ça m'a surpris et récemment, j'ai un pote qui l'a fait, ça fait pareil, tu vois. Et du coup, tu t'accumules, tu vois comment ça réagit, etc. Et puis, en fonction de ça, déjà, tu vas peut-être avoir deux, trois clients. Alors derrière, tu fais quoi ? Tu leur envoies un mail, tu prends un rendez-vous avec eux, tu parles, etc. Tu vois un petit peu comment ça avance et puis tu commences à traiter déjà ces premiers dossiers. Ensuite, ce que je te conseille de faire, c'est par exemple tous les gens qui ont aimé ton post, si tu ne les avais déjà pas invités sur ta page, tu vois, tu les invites. Tu les invites sur ta page, je ne sais pas, peut-être deux, trois jours après. Pour, hop, remettre une couche, tu vois. Voilà, moi, j'ai changé d'activité, je fais ça. Mais tu vois, il ne faut pas le faire tout d'un coup, tu vois. Il faut séparer les trucs, tu vois. Ensuite, ce que je te conseille de faire, donc c'est l'étape 4. Alors là, ça va demander un peu plus de boulot, c'est une routine à mettre en place. Moi, je te conseille de faire des photos ou des articles si tu as le temps, des articles de blog, si tu as un blog, tu vois, c'est encore mieux. Ou des vidéos si tu en as aussi. Et puis, de les publier, tu vois, à intervalles réguliers, genre toutes les semaines. Tu vas publier un truc, tu vois. Tu vois, par exemple, si tu es freelance, tu n'as pas besoin de faire un truc de fou. Ça peut être juste une photo de toi en train de bosser dans un café. Ensuite, je ne sais pas, la semaine d'après, tu vas parler de la nouvelle réalisation que tu as fait ou du nouveau partenariat que tu as fait. Tu vois, on a toujours un truc quand on est dans une activité comme ça, il y a un truc qui se passe, quoi. Et du coup, tu partages ça. Ça ne va pas être le truc le plus beau du monde. Et simplement, ça va mettre dans l'état d'esprit des gens. Tu vois, ils vont entendre parler de toi. Et du coup, peut-être qu'à chaque fois qu'ils vont entendre parler, je prends l'exemple des sites web parce que moi, c'est mon domaine, mais peut-être qu'à chaque fois, du coup, qu'ils vont entendre parler de site web, plutôt que penser à, je ne sais pas, à l'agence qui s'occupait du site de leur entreprise, tu vois, ils vont peut-être penser à toi directement. Et puis, le jour où ils vont avoir besoin d'un site web et qu'ils vont entendre parler avec quelqu'un, tiens, je recherche quelqu'un pour faire un site web, et bien, bing, ils vont penser à toi parce que tu es toujours là. Tu vois, tu es toujours le gars qui poste ta photo le lundi et qui, des fois, parfois les fait rire, tu vois, essaye de travailler un peu sur les émotions, l'humour, je sais pas, l'inspiration, la joie, la peur, la colère, enfin, tu vois, ça marche beaucoup de jouer sur les émotions parce que c'est ce que retiennent un petit peu les gens, tu vois, on est humain comme ça, on aime bien, enfin, on aime bien, on retient plus facilement une émotion qu'un truc neutre, basique, voilà. Voilà, et puis, bah ensuite, étape 5, étape 5 facile, tu vas voir des entrepreneurs que tu connais, tu vois, directement, tu essaies de rentrer en contact avec eux, tu leur proposes d'aller faire l'apéro, tu leur proposes de, enfin, tu vas aller voir directement. Moi, par exemple, je te donne un exemple, avant, j'étais DJ, du coup, qu'est-ce que j'ai fait quand je me suis lancé à mon compte ? J'ai contacté des amis qui ont une entreprise qui fonctionne bien, qui est en train de monter, tu vois, et je leur ai dit, bah voilà, je peux m'occuper de votre site si vous voulez, donc je ne sais pas si vous avez un besoin et puis, bah, c'est tombé qu'ils avaient un besoin. Du coup, bah, depuis plus d'un an maintenant, aujourd'hui, bah, tous les mois, bah, j'ai un jour où je m'occupe de leur site, tu vois, et ça fonctionne super bien parce qu'en plus de ça, j'ai d'XP de DJ, je connais tout le matériel, j'ai travaillé en événementiel quand j'étais en Australie, j'ai fait des concerts et tout, je connais tout, enfin, tu vois, je connais, et du coup, je connais la partie informatique, référencement et compagnie. Donc, c'est parfait pour eux et c'est parfait pour moi. Voilà. Alors, maintenant, bah, écoute, si tu veux, si tu as des questions, bah, n'hésite pas à les mettre en commentaire et j'aimerais te dire aussi, j'en profite aujourd'hui pour te dire que, bah, mardi, j'ai sorti une formation qui explique, bah, comment vendre des sites web pour rendre tes clients accros, tu vois. On va parler, on parle de, bah, comment te différencier, en fait, de tout le monde et que rien que le premier contact que tu es avec le client, tu vois, le client se souvienne de toi et puis décide de choisir de travailler avec toi et ensuite, bah, en fait, de rester avec toi sur le long terme, tu vois. Pourquoi j'essaye de te présenter cette méthodologie ? Parce que ce truc-là va te permettre de grossir plus rapidement, d'être plus serein aussi parce que quand tu as des clients qui sont avec toi sur le long terme, tu vois, tu es un peu plus posé, tu vois, enfin, tu es moins stressé parce que je sais que comment c'est quand tu commences en tant que freelance, bon, bah, les fins de mois, au début, ce n'est pas super simple, tu vois, c'est un peu en mode yo-yo et puis d'avoir un truc lissé, ça peut être intéressant. Donc, bah, écoute, j'ai créé une méthodologie. Je t'invite à aller voir la vidéo. Je te mets le lien juste en dessous. Et puis, bah, si tu veux aller plus loin avec moi, bah, écoute, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Moi, ça me ferait un plaisir. N'hésite pas à poser toutes les questions que tu as. Je pourrais t'aider sur des questions en termes de freelance, en termes de voyage aussi. Moi, j'aime bien voyager. Je suis, bah, je vis au Brésil, expatriation et compagnie. Si ça t'intéresse, n'hésite pas. Ça se passe en commentaire. Le lien de la vidéo est en dessous aussi. Et moi, je te dis à vendredi pour une prochaine vidéo. Voilà. Merci pour ton attention. À très bientôt. Ciao. Ciao.